... Dans ces dernières années, le sculpteur hongrois Andreas Beck avait réalisé un masque de bronze doré, empreinte creuse du visage de Perse. Ce masque mortuaire sculpté de son vivant orne la jaquette des œuvres complètes et surveille le musée de Pointe-à-Pitre, symbole du poète revenu enfin de son long exil. Poète, homme d'absence et de présence, homme de refus et d'affluence, poète, né pour tous et de tous accroissant, sans s'aliéner jamais. Il est fait d'unité et de pluralité. Par grands lambeaux d'humanité, s'opère en lui ce déchirement d'un seul, en proie à l'épopée de tous, levée de tous dans l'œuvre et de l'œuvre dans tous. Des marches de l'exil, ils gèrent une solitude plus peuplée qu'aucune terre d'empire. Sainte-Jeune-Père s'est mort le 20 septembre 1975. Son dernier poème se terminait par ses mots. Singe de Dieu, trêve à tes ruses. Le tout-monde Le tout-monde, c'est le monde actuel tel que, pour la première fois, et de manière irrésistible, il est en nous. Avant, les gens allaient dans le monde, découvraient le monde, dominaient le monde, conquéraient le monde, massacraient le monde, ce qu'ils continuent à faire pour beaucoup d'entre eux encore aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. C'est que le monde que nous parcourions, que les humanités parcouraient avant, le monde est entré en nous. On ne peut plus s'en abstraire. Il y a des énergies du monde qui palpitent en nous. Et on ne peut plus s'en défaire. Vous connaissez l'image, un battement d'ailes de papillon au-dessus de Pékin peut déclencher un orage en Alaska. Eh bien, c'est ça, à peu près. Il y a en nous cette science pas naïve, pas savante non plus, cette science réelle, concrète que tout ce qui se passe dans le monde, tout, littéralement, tout ce qui se passe dans le monde, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas, retentit directement et sans distance de temps sur nous et en nous. Et c'est cela que j'appelle le tout monde. et ce retentissement, l'art et la poésie essaient d'en donner la mesure et d'en approcher le mouvement. ? Ou